En avril dernier, le Puy du Fou dévoilait « Éternel » en exclusivité sur les antennes du groupe TF1. Cette véritable prouesse publicitaire se vit comme un court-métrage. Elle retrace à l'écran le voyage dans le temps vécu par les visiteurs du parc. Aujourd'hui, le Puy du Fou a été élu d'abord deux fois meilleur parc du monde. Et donc, il propose une expérience qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Et donc, il se doit d'avoir une communication qui est parfaitement différente également. Le métier du Puy du Fou, c'est de raconter des histoires. On le fait de manière vivante à travers nos grands spectacles dans le parc. Et bien, on le fait cette fois en racontant une histoire qui va semer une petite graine dans le cœur de nos visiteurs, qui va leur donner envie de venir avec une image à la hauteur de ce qu'ils ont dit. Pour le réaliser, le Puy du Fou et l'agence Les Gros Mots ont fait appel à Bruno Aveillant, grand nom de la publicité, connu pour des œuvres exceptionnelles comme l'Odyssée de Cartier ou la Légende de Chalimar de Guerlain. L'OVNI publicitaire a nécessité plus de deux ans et demi de préparation. Il a été tourné en sept jours dans les décors du parc avec 200 comédiens du Puy du Fou. 600 costumes, 30 chevaux, 30 maquilleuses costumières et deux drones ont également été de l'aventure. Ça fait très longtemps qu'on cherche un film, ce film, c'est-à-dire le film à la hauteur du spectacle qu'on peut vivre pour de vrai au Puy du Fou. Beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme collectif de la part et de l'annonceur Le Puy du Fou et de l'agence. Enfin, une vraie belle aventure comme il n'y en aura pas beaucoup dans nos vies publicitaires, ça c'est sûr. Et en même temps, je pense que c'est l'avenir de notre métier. Et l'avenir de notre métier va être de faire de plus en plus des objets très forts et pas juste de la petite réclame. Donc j'espère que ça donnera des envies à d'autres. C'est la première fois qu'en France, un parc prend la parole de cette manière avec un magnifique film qui reprend d'ailleurs tous les codes du luxe. Et donc forcément, il fallait qu'on imagine un dispositif à la hauteur de ce projet magnifique. À produit exceptionnel, dispositif exceptionnel. Le dimanche 21 avril, le film a été diffusé de façon événementielle. Les téléspectateurs ont découvert le spot dans sa version 3 minutes 30 en simultané sur TF1, TF1 Série Films, TFX, TMC et sur le web grâce à l'ad-switching. L'histoire s'est prolongée également sur MyTF1 et sur le social. Dans le cadre de ce partenariat, on voulait surpondérer sur les jeunes également. Et donc ça nous a semblé évident de faire appel à Vertical Station pour un, parler aux jeunes en reprenant le ton et les codes des jeunes. Et de manière éditoriale, créer via la Team Miro deux contenus sur mesure personnalisés pour le Puy du Fou, des cryptes et la vie du public. Pourquoi le Puy du Fou est-il le meilleur parc du monde ? On n'invente rien. Voilà plusieurs années que le parc de l'ouest de la France reçoit de nombreuses récompenses internationales. Ce que le Puy du Fou retient de ce partenariat avec TF1, c'est avant tout effectivement un écrin prestigieux qui permet de mettre en valeur ce grand film. C'est également la puissance, c'est la capacité à toucher toutes les cibles, toute la famille, de tous les âges, sur tous les canaux possibles. Et c'est ça qu'on a tenu à mettre en œuvre.